Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bienvenue à la Semence Matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 16 octobre 2024. Mon nom est le berger Élisée d'Ossa. Vous êtes à la Semence Matinale. Vous savez, l'église catholique, elle est très belle. Elle est une merveilleuse église. Le thème que nous sommes en train de développer touche à la doctrine. Elle touche à la doctrine de l'église. À ce en quoi l'église croit. Et l'église dont nous parlons, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, la puissance prophétique du sacrement de pénitence. Le sacrement de pénitence. Je veux ici parler à mes frères et sœurs. Vous savez, hier, dans mon enseignement, il y a eu quelques ratés. Dans mon développement, il y a eu quelques ratés et des prêtres m'ont repris. Ils m'ont dit, berger, ton enseignement était très bon. Mais il y a des choses que tu dois revoir. Je les ai accueillis. Je les ai acceptés. Parce que tout le monde peut faire des erreurs. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à ces prêtres-là. Merci à ces prêtres qui sont les gardiens, les garants de cette doctrine, de cette merveilleuse tradition, perpétuée par les apôtres qui ont communiqué cela à leurs successeurs, à savoir nos évêques à leur tête, notre Saint-Père, le Pape. Alors, frères et sœurs, c'est si le temps. Pourquoi est-ce que nous parlons de la puissance prophétique du sacrement de pénitence? Pourquoi? Pourquoi nous parlons de la puissance prophétique? Déjà, il faut savoir que tous les sacrements que l'Église donne, ou du moins, les sacrements que l'Église met à notre disposition, ne pensons pas que ce sont des personnes. Non, c'est Dieu lui-même qui conduit son Église et qui l'inspire. Donc, tous les sacrements sont des sacrements ou des orientations divines pour le salut des hommes que Dieu aime. C'est pourquoi, dans tous les sacrements, il y a une puissance agissante qui est la puissance divine. Et nous parlons spécifiquement du sacrement de pénitence. Il est important, pour rappel, de rappeler qu'il y a en tout sept sacrements. Et ces sacrements, il faut bien les connaître. Pour nous qui sommes les chrétiens, pour nous qui voulons apprendre de notre Église, il est important de connaître cela. Donc, il y a sept sacrements. Il y a une classification dans les sacrements. Il y a ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation. Les sacrements de l'initiation à la vie chrétienne. C'est important de connaître cela. Il y a le sacrement de baptême. Ce sacrement de baptême, Qu'est-ce que ce sacrement de baptême fait ? Je vais expliquer rapidement. Ce sacrement de baptême nous fait vivre, en somme, le mystère pascal. Nous mourons avec le Christ et nous ressuscitons avec lui. Et cette résurrection, c'est ce que Jésus essaie d'expliquer à Nicodème. Or, le livre de Jean, le chapitre troisième, Il dit qu'il faut naître de nouveau. Et le baptême nous permet de naître de nouveau. Et alors, nous devenons enfants de Dieu. Et nous faisons partie alors de la grande famille de Dieu. Il est important de comprendre. Toujours parlant des sacrements d'initiation. Il y a le sacrement de confirmation. C'est très important. Le sacrement de confirmation confirme la grâce et l'esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême. Ensuite, le sacrement de l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie. Ensuite, il y a une deuxième classification que nous appelons les sacrements de guérison. Dans les sacrements de guérison, il y a justement le sacrement de pénitence et de réconciliation. Et moi, j'ai un petit nom. J'appelle cela le sacrement de la réparation. Oh, le sacrement de la réparation. Frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez, je donne toute la gloire à Dieu et je le bénis. Je bénis son sénat. Parce que ce sacrement, qui est un sacrement de guérison, qu'on va développer, vous allez comprendre, joue un rôle prophétique comme tous les autres sacrements. Et quand on parle du rôle prophétique, c'est un rôle qui nous prépare pour, qui nous prépare pour, qui travaille en nous pour un objectif bien précis. Il y a toujours, en parlant des sacrements de guérison, il y a le cinquième sacrement, qui est l'onction des malades. L'onction des malades. En haute classification, nous avons les sacrements du service de la communion. Les sacrements du service de la communion. On a le sacrement de l'ordre, qui est un sacrement que Jésus-Christ lui-même a instauré, a institué. On se rappelle tous que Jésus a appelé ses plus proches collaborateurs, ses disciples. Et il les a confiés la mission en Matthieu chapitre. V8, allez pas toutes les nations. Et dans l'évangile de Marc, Marc en son chapitre 16, à partir du verset 15, il a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui auront cru, qui auront reçu le baptême. Alors ceux-là seront donc sauvés. Maintenant, nous avons le sacrement du mariage, qui fait partie des sacrements du service de la communion, donc le sacrement du mariage. Alors voici, citez les sept sacrements. Premièrement, le baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement de l'eucharistie. Et quand je parle, c'est très important, le sacrement de la pénitence, de la réconciliation, que j'appelle le sacrement de la réparation. C'est le sacrement que nous sommes, l'onction des malades. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, frères et sœurs. Je veux en tout cas vous encourager. Et le sacrement de l'ordre, le sacrement du mariage, et l'onction des malades. Alors, frères et sœurs, en Christ, nous avons été enseignés, nous avons reçu, de la part du Seigneur, beaucoup de choses. Nous avons été instruits à la doctrine de l'Église. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous parler dans la semence matinale, de la puissance prophétique du sacrement de pénitence. Frères et sœurs, en quatre points, je vous donne quelques éléments. Ces éléments-là vont nous aider. Oui, je vous le dis. Deja, je vais parler aux personnes qui m'écoutent. Quels sont les effets spirituels de ce sacrement? Quels sont les effets spirituels de ce sacrement? Premièrement, le sacrement de pénitence apporte une paix intérieure et une conscience tranquille. Lorsque nous recevons ce sacrement, il y a comme une paix qui s'installe en nous. Cette paix, elle vient par le fait que Dieu nous pardonne. Il nous pardonne. Et puisqu'il nous pardonne, on ne se sent plus accusé parce que le diable, la Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Donc, lorsque ce sacrement est donné, est reçu d'un prêtre qui a ordonné, ce prêtre-là, au nom du pouvoir reçu de son évêque, il peut alors pardonner les péchés et les péchés et les péchés sont pardonnés. Il y a quelque chose que je veux relever. Hier, dans mon développement, j'avais pris des exemples selon quoi quand une personne vit en concubinage, elle peut quand même bénéficier du sacrement de la pénitence, du sacrement de pénitence. Alors, il est important de relever ceci. il peut y avoir des choses qui empêchent un baptisé d'aller se faire confesser. Non, je ne crois pas. En principe, tout baptisé peut se confesser car le sacrement de la réconciliation est accessible à tous ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu. Et les prêtres pourront me corriger s'il y a des dispositions canoniques qui peuvent empêcher une personne de se présenter à la confession. Alors, ce qui peut empêcher une personne, c'est une situation qui constitue un péché comme une vie en concubinage où la personne n'est pas mariée mais elle vit dans une situation difficile. Est-ce qu'elle peut aller au sacrement de pénitence en la matière, on pourra dire qu'elle peut se faire accompagner dans la perspective pastorale, dans une écoute et une orientation. Alors, le prêtre va aider cette personne à régulariser sa situation afin de bénéficier pleinement de ce sacrement qui est un cadeau que Dieu nous donne. Alors, frère Zéselle, deuxième chose que le sacrement de pénitence fait dans la vie d'une personne. Le sacrement de pénitence réconcilie, nous réconcilie avec Dieu et avec l'Église parce que dans notre profession de foi, nous disons que nous croyons en la Sainte Église. Donc, on peut, au travers de notre vie, être en désaccord ou être en, je ne peux pas dire en désaccord ou bien, je ne sais pas si si c'est le propos, mais être déconnecté de l'Église. On peut pécher contre l'Église. Donc, ce sacrement nous réconcilie avec Dieu et nous réconcilie également avec l'Église. Alors, écoutez-moi très bien. La remise de la peine éternelle encourue par le péché mortel. Moi, il y a une partie que j'aime dans ce sacrement. c'est lorsque le Père dit « Moi, je te pardonne. » Je sens dans mon cœur comme une libération. Une libération. En fait, le sacrement de pénitence a pour effet spirituel l'accroissement des forces spirituelles pour le combat spirituel. Écoutez-moi bien. C'est là où je vais développer l'accroissement des forces spirituelles pour le combat. Et le premier combat spirituel c'est d'abord le combat intérieur. Le combat contre le mal. Il y a une vérité fondamentale que nous devons comprendre. Lorsque nous allons au sacrement de pénitence, quelque chose se passe. Vous voyez, il y a eu une dame comme ça qui avait des visions dans un diocèse. Elle voyait le Christ selon ce qu'elle disait. Elle disait qu'elle voyait le Christ. Que elle, elle voyait le Christ. On dit « Ok, vous voyez le Christ ? » Elle dit « Oui, moi je vois le Christ. » On dit « D'accord ? » L'évêque alors a cherché à rencontrer cette femme. Et il lui a demandé à cette femme « Tu vois Jésus ? » Et lui, je rencontre le Seigneur. Alors l'évêque de lui dit « Quand tu rencontreras Jésus, dis à Jésus de te parler de mes péchés. Dis à Jésus de te dire mes péchés. » C'est ce que l'évêque a dit à cette femme-là. Ça peut paraître bizarre l'approche de cet évêque envers cette femme qui prétend avoir des visions et de parler avec le Christ. Pourquoi est-ce que Monseigneur peut dire ça à cette femme-là ? Alors la femme elle part et elle revient voir Monseigneur. Monseigneur elle se met à genoux. Le Christ m'est apparu. Alors Monseigneur lui demandait à la dame « Ma soeur quand vous avez vu Monseigneur quand vous avez vu Jésus qu'est-ce qu'il vous a dit de moi ? » Alors la dame dit « Excellence Jésus notre Dieu je lui ai posé la question qui me parle de vos péchés ? Je t'ai toute contente parce que Jésus allait me dire vos péchés excellence et Jésus de me dire que cet évec-là n'a devant moi pas de péché. La dame dit « Mais comment Seigneur ? » « Comment est-ce qu'il n'a pas de péché ? » Jésus de reprendre cet évec-là n'a pas de péché ? » La dame intriguée elle regarde Monseigneur l'évêque et l'évêque lui dit « Ma soeur Jésus Jésus vous a vraiment parlé vous savez je me suis confessé le jour où nous nous sommes vus et quand j'ai appris que vous venez je me suis encore confessé si pendant que vous étiez en train de parler si vous avez rélevé un tel ou un tel péché j'allais dire que vous êtes en temps de mensonges frères et sœurs voici comment est-ce que le péché peut détruire la vie d'une personne mais comment est-ce que le sacrement de pénitence peut réparer la vie d'une personne il y a pour nous qui sommes baptisés pour nous qui pouvons aller à ce sacrement ne mettons pas une barrière quand la Bible dit que la main de Dieu n'est pas coute pour nous secourir ses oreilles ne sont pas fermées ses yeux ne sont pas fermés mais nos péchés constituent des barrières ceux qui approchent du sacrement de pénitence ils reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon de l'offense qu'ils lui ont faite et du même coup sont réconciliés avec l'église que le péché a blessé et qui par la charité l'exemple les prières travaillent à leur conversion Lomen Gentium numéro 11 frères et sœurs ce sacrement nous fait du bien n'hésitons pas et moi c'est le sacrement que je pratique le plus oui oui rappelez-vous rappelez-vous frères et sœurs de David et c'est ce que je vais vous prêcher demain comment est-ce que David comment David a su toucher le Dieu par son répentir par l'attitude de répentance qui peut être appréciée comme le sacrement de réconciliation frères et sœurs le sacrement de pénitence il est important que nous puissions pratiquer ce sacrement pourquoi parce que tous nous avons péché et Paul a dit que nous sommes privés de la gloire de Dieu le péché nous maintient alors pour ceux qui veulent vraiment approfondir je vous donne quelques éléments vous pouvez aller dans le catéchisme de l'église numéro 1480 vous pouvez vraiment lire ça vous allez comprendre beaucoup de péchés beaucoup d'éléments qui vont nous aider à comprendre cela frères et sœurs en crise je vais finir mon propos aujourd'hui pour parler à toutes ces personnes qui baptisent qui ne sont pas dans des situations irrégulières mais qui fuient ce sacrement des personnes qui fuient ce sacrement je veux vraiment vous rassurer Dieu est bon oui il est bon Dieu est bon pour nous il est très très bon pour nous et le lieu où nous pouvons expérimenter la bonté de Dieu c'est dans les sacrements mais à la réconciliation l'eucharistie il se donne à nous au sacrement de pénitence nous allons là-bas pour nous réconcilier avec lui pour nous laver pour nous purifier chalam chalam frères et soeurs vraiment je viens pour témoigner la grâce de Dieu qui a été sur moi aujourd'hui vraiment que Dieu bénit la MCL que Dieu bénit tous ceux qui prient pour nous que Dieu bénit le berger je suis une soeur qui n'avait vivant au Burkina ce matin par la prière du séance matinale j'écoutais la prière quand le berger a dit que toute personne qui a des plaies qu'ils imposent leur main j'étais tombée puis j'avais un petit problème au niveau de ma mère mais j'avais un problème au niveau de mon ombri quand j'avais accouché j'ai deux boules qui étaient là-bas les boules m'empêchait de me redresser souvent ça se bloque c'est après mon accouchement que ces boules ont apparu mais je pensais que c'était un hernie j'allais faire les échographies mais c'était pas de l'hernie mais c'était juste une blessure au niveau au moment de mon accouchement que ça a provoqué ces boules mais vraiment je rends grâce à Dieu parce que après la prière j'ai constaté que j'avais un peu mal j'ai touché à mon nom j'ai vu qu'il y a un cru j'ai dit ah quand j'ai remarqué les boules ont disparu vraiment je rends grâce à Dieu que Dieu bénisse la MCM que Dieu bénisse tous ceux qui foutent la sémence matinale vraiment merci ma soeur alors je veux aujourd'hui dire quelque chose que j'ai pas l'habitude de dire mais c'est important c'est important pour que tous les auditeurs de la sémence matinale il faut que vous ayez cette information je veux vous dire quelque chose beaucoup sont frustrés parce que je refuse les merci c'est vrai que le merci c'est une civilité et on se doit de l'accepter mais je ne veux pas tomber dans l'erreur je ne veux pas tomber dans l'orgueil parce que si je deviens friand des merci je pourrais alors penser que c'est moi que je fais pourtant je ne sais pas tellement que moi je ne suis rien je ne suis qu'un canal comme tous les canaux que Dieu utilise je suis une brébie égarée comme vous à qui Dieu a fait grâce d'un petit tout petit charisme donc lorsque je refuse les merci c'est pas prudence regardez là actuellement j'enregistre c'est moi ce matinale tout les menus 40 parce que je suis fatigué je vais vite en réussir pour pouvoir me reposer et menus 40 en heure GMT 1h40 en heure du Bénin 2h40 en heure de la France fatigué mais je suis là j'ai fait des prières mais en même temps je veux un tédit ça je le dis avec beaucoup de vigueur si je vais dans un lieu et que les personnes se mettent à acclamer ou à me célébrer comme étant l'auteur des grâces ce n'est pas bon arrêtez ça vous allez attirer la colère de Dieu sur moi ne faites pas ça et nous et nous 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 je disais que c'est Dieu qui est grand c'est lui qui est merveilleux lorsqu'il me prend et m'utilise c'est fini c'est à lui c'est vers lui qu'on doit regarder je me quiconque au défi de fouiller dans mes messages pour voir nous avons toujours sensibiliser nos frères nous allons toujours vous sensibiliser je vous demande pardon pardonnez s'il vous plaît c'est pas moi c'est Jésus qui le fait la miséricorde du Seigneur sans fait je la chanterai la bombe du Seigneur moi jamais je l'annoncerai Shalom 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 la famille Shalom Berger Élisée de Saint moi j'ai une sœur de Fekina je vais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie Dieu m'a guéri il m'a guéri d'une boule de mon sein depuis 18 ans ça dit depuis 2006 que j'avais la boule au niveau de mon sein j'ai traité traité j'ai pris des tisanes j'ai fait un vin ma toute première fois que j'ai suivi votre prière en direct vous avez dit tous ceux qui souffrent tous ceux qui avaient des maladies n'ont qu'imposé les mains vous allez prier j'ai déposé ma main à chaque fois quand j'entends les témoignages moi aussi j'ai dit Seigneur fais grâce pour moi pour que je puisse témoigner aussi mais Dieu a fait faveur Dieu a frappé fort pour moi et cette boule a disparu complètement aidez-moi à rendre grâce à Dieu aidez-moi à dire merci au Seigneur ma bouche elle est petite Seigneur nous te rendons grâce nous te glorifions Seigneur pour ton amour infini envers nous merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants que toute la gloire soit donnée à Dieu moi que vous voyez je suis heureux je suis heureux est-ce que vous êtes prêts ce matin nous allons prier nous allons prier ce matin nous allons prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Seigneur notre Dieu ce matin je te rends grâce je te bénis pour ce moment merci de toucher nos vies merci de nous faire comprendre que loin de toi nous sommes pêtu merci pour ta grâce qui nous rattrape dans notre misère merci ô Adonai toi le Dieu aimant toi le Dieu glorieux toi le Dieu excellent je ne peux que te dire merci parce que tu fais des grandes choses oui Seigneur tu fais des grandes choses Seigneur prends pitié au Christ prends pitié Seigneur je te demande pardon pardon pour nos fautes et nos manquements je fais passer nos péchés devant toi prends pitié de nous Amen écoutons ce témoignage trop méveilleux moi ça j'ai passé je suis un frère du Pétino façon j'ai connu l'assurance matinale le mois de mars où voilà j'étais en tout cas il faut dire presque perdu j'avais presque abandonné l'église je ne venais presque pas je n'étais pas trop absent je n'étais pas absent mais je venais quand je voulais aller à la messe grâce à vos prières et grâce à la séance matinale j'ai pu vraiment changer et le grand changement m'a commencé depuis que j'ai décidé d'abandonner la sacoche qu'on m'avait donnée pour me protéger puisque j'étais malade en 2019 et j'ai suivi mon oncle pour aller prendre une sacoche voilà qui a l'air dit me permettrait d'être guéri puis j'étais allé dans la vie de me saigner mais quand je suis arrivé j'ai trouvé que ce n'était pas le cas c'était une adoration en quelque sorte et c'est jeune même j'ai refusé ma langue m'a fait comprendre que je ne peux pas refuser donc j'ai décidé de prendre mais heureusement je ne l'ai pas utilisé voilà je ne l'ai pas utilisé j'étais chez moi à la maison mais j'avais peur de l'utiliser et j'avais peur aussi de m'en débarrasser mais en jeu voilà grâce à vos prières et je m'en suis débarrassé et je sans mentir jusqu'à présent je sens une amélioration et j'ai pris Dieu pour qu'il puisse agir agir pour que ça puisse s'améliorer au fur et à mesure ce frère il a mis un message il m'a envoyé un message qu'on a mis dans le groupe du Burkina Faso en toute franchise en toute vérité il a écouté les enseignements et il a décidé de se séparer de ce fétiche de ce gris gris je lui ai demandé de faire un audio pour confirmer en toute vérité il a fait l'audio pour confirmer la parole de Dieu socle de la semence matinale que Dieu notre Père vous bénisse que sa grâce soit sur votre vie la question que tu veux poser aujourd'hui c'est une question qui la réponse est dans la semence matinale d'aujourd'hui tu vas écrire sur ton statut semence matinale deux points est-ce que tu connais les sept sacrements et puis deuxième statut toi-même tu reposes aux sept sacrements s'il vous plaît quand je donne des instructions il faut le faire ça aide ça aide ce qui me ce qui me touche un peu qui me peine je vois même les membres du ministère qui parfois ne suivent pas les instructions non il faut le faire dès que vous entendez les instructions n'hésitez pas il faut le faire il faut le faire alors frères et sœurs je vous demande de méditer le psaume 51 le psaume 51 c'est notre test de méditation je vous demande de prier pour moi moi vous le savez je prie toujours pour vous que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au nom du Père et du Fils et de cet esprit Amen au revoir et du Fils